Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci, je vois que je constate que notre chaîne continue de grandir, continue de devenir petit à petit une référence. Merci pour le travail que vous faites chaque jour de partage, de like. Merci pour vos constats, vos remarques et tous les messages d'encouragement que vous m'envoyez. Ce message me fait beaucoup de bien, ce message m'aide à continuer, ce message m'aide à avancer et à devenir de plus en plus meilleur. Et avec la grâce de Dieu, nous allons évoluer, nous allons grandir, nous allons continuer d'être au service des hommes et des femmes, au service du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire de cette année liturgique A. Et je voudrais nous appeler à réfléchir un peu sur une autre question que beaucoup de personnes nous posent chaque jour. Le dimanche passé, nous avons réfléchi sur la question de pourquoi je suis dans l'église catholique et pourquoi je resterai dans cette église. Aujourd'hui, il y a la figure de Pierre qui est une figure, pardon, qui est parfois controversée. Et Pierre, nous le considérons dans l'église catholique comme le premier pape. Et dans la succession, aujourd'hui, nous sommes arrivés au pape François. Et beaucoup nous demandent, vous les catholiques, pourquoi vous avez un pape? À quoi sert le pape? Vous avez un homme qui vit à Rome et qui donne des ordres et qui commande tout le monde. Jésus est le seul maître et le seul guide de l'église. Nous l'acceptons, Jésus est le seul guide, c'est lui qui a fondé l'église. Mais Jésus a fondé son église sur Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu 16, 18. Et si Jésus a voulu que Pierre soit là, c'est pour une raison. Si Jésus a voulu que Pierre soit le symbole de cette unité, unité de son église, unité de ce peuple qu'il veut sien, c'est pour une raison. Et aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi Pierre. En Pierre, tous les chrétiens se retrouvent. C'est de Pierre et nous tous nous venons. Mais la question reste, pourquoi avoir choisi Pierre? Parce que Pierre n'était pas le plus intelligent. Si on parle en termes d'intelligence, il y avait Matthieu qui était là. C'est un homme qui faisait la collecte d'impôt, qui faisait les calculs, c'est-à-dire qu'il connaissait. Il savait lire et écrire au moins. Pierre n'était pas le plus pieux. Nous savons ce que Jésus a dit de Nathanaël quand il l'a vu. Voilà un vrai fils d'Israël. Ce n'est pas Pierre qu'il a dit ça. Pierre n'était pas le plus zélé politiquement parce que Judas, le zélote, il était là, celui qui était investi dans le groupe, dans un groupe ou dans une milice pour combattre le pouvoir romain. Donc Pierre n'était pas non plus celui qui a demandé que le tonnerre descende sur le peuple de Samarie. Pierre n'était même pas le disciple bien-aimé de Jésus. Il y avait le disciple bien-aimé. Et nous savons qu'à un moment même Pierre a été jaloux de ses disciples. Et donc, la question c'est pourquoi Pierre? Pourquoi un homme qui n'est qu'un pécheur, qui n'a pas tous ses grands talents? Aujourd'hui, Jésus nous rappelle. Et aujourd'hui, nous allons découvrir que Pierre a été choisi parce que Pierre a un cœur d'enfant. Jésus a choisi Pierre parce que Pierre représentait ce cœur d'enfant. Ce cœur dont Jésus a dit que celui qui veut entrer dans le royaume des cieux, qui ressemble à cet enfant. Et nous voyons que si Jésus a donné à Pierre les clés du royaume pour que tout ce qu'il lit soit lié et pour tout ce qu'il délit soit délié, c'est parce qu'il a vu en Pierre ces cœurs d'enfant. Ces cœurs que nous n'avons pas tous vus, Jésus l'a vu. Et pourquoi, comment est-ce que nous voyons ces cœurs d'enfant? Que Jésus a vu en Pierre et que nous tous nous sommes appelés à adopter comme chrétiens en regardant ce modèle que Jésus nous a donné. Le premier élément, c'est que Pierre, c'est quelqu'un qui s'est laissé séduire par Jésus. Et aujourd'hui, nous avons entendu la première lecture. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Pierre s'est laissé séduire par le Christ. Et nous voyons ça dès le départ. La pêche miraculeuse. Voilà quelqu'un qui est fatigué, qui a passé toute sa nuit à travailler, il n'a rien eu. Et Jésus l'envoie. Il va, il pêche. Et lorsque Pierre voit la quantité de poissons, Pierre tombe. Il tombe devant Jésus. Il tombe à genoux devant Jésus. Il voit cet homme, il voit quelque chose. Quelque chose vient de changer dans la vie de Pierre. Quelque chose de spécial vient d'arriver dans la vie de Pierre. Et nous savons, quand nous parlons des enfants, Un enfant, il se laisse séduire. Un enfant, il se laisse guider. Il se laisse amener. Nous savons tous, quand nous étions enfants ou quand nous voyons les enfants à la maison, pour qu'un enfant fasse quelque chose, ou qu'il dorme, ou qu'il mange, pour qu'un enfant arrête de pleurer, il faut faire quelque chose. Des gestes, de mouvements. Quelque chose pour séduire l'enfant. Pour captiver son attention. Pour l'amener à se focaliser. Et c'est ce que Jésus a fait avec Pierre. Jésus a séduit Pierre par cette pêche miraculeuse. Et lui a dit, désormais tu n'es plus Simon, tu es Pierre. Désormais tu ne vas plus pêcher des poissons, tu vas pêcher des hommes. Et Pierre s'est laissé séduire. Il s'est laissé entraîner. Il a tout abandonné. Et il a commencé à suivre Jésus. Et aujourd'hui c'est cela. Nous regardons ce visage-là de quelqu'un qui se laisse séduire. Le modèle de quelqu'un qui s'est laissé séduire par le Christ. Et c'est le modèle du pape. Jésus nous l'a laissé pour nous donner cet exemple. Laissez-vous séduire par le Christ. Laissez le Christ vous prendre et vous guider. Et je sais que le Seigneur accomplit tellement de choses dans nos vies. Le Seigneur chaque jour est à notre porte. Il cherche à nous séduire. Mais souvent nos cœurs sont fermés. Souvent nos portes sont bloquées. Souvent même nos yeux, nous refusons de voir les merveilles du Seigneur autour de nous. Nous refusons de laisser cette petite voix du Seigneur nous parler. Le deuxième élément, c'est que Pierre, comme un enfant, il sait manifester sa joie. Mais aussi il sait confesser ses peines. Pierre sait célébrer ses victoires. Mais il sait aussi demander pardon pour ses limites. Et cela aussi se voit à travers toute la vie de Pierre. Nous savons que les enfants, lorsqu'il y a quelque chose d'amusant, l'enfant rit. L'enfant célèbre. Lorsqu'un enfant fait quelque chose de merveilleux, lui-même il célèbre. Mais lorsqu'un enfant a commis une bêtise, tu peux le voir sans même que l'enfant s'accuse lui-même. Tu peux le voir à travers ses gestes, ses attitudes, sa manière d'être. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as encore fait? Et l'enfant va pleurer. L'enfant va venir auprès de toi, tout pleurant, pour demander pardon. Et ça, on voit ça en Pierre. Pierre est capable de manifester un enthousiasme. Vous savez, le dimanche passé, il est capable de déclarer tu es le fils de Dieu. Tu es le Seigneur, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et aujourd'hui, prendre Jésus à côté et dire, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Seigneur, il ne faut pas dire ça encore. Il ne faut plus dire que tu vas mourir. Jésus est capable de dire, Pierre, ce n'est pas toi, c'est l'esprit de mon Père. Tu es Pierre, sur cette pierre, tu ne vas pas tirer mon église. Et la minute qui suit, passe derrière moi, Satan. Pierre vit cela. Il vit ce moment de gloire où il reçoit le pouvoir. Et il vit ce moment de détresse où il est remené derrière Jésus, où il est un peu humilié au milieu de ses frères. Mais cela n'empêche pas Pierre de rester en train de suivre Jésus. Pierre est celui qui peut sursauter, surchauffer le groupe et dire, je vais te suivre jusqu'à la mort. Je serai avec toi jusqu'au bout. S'il faut mourir, nous allons mourir. Et dans la même nuit, le même Pierre est capable de dire, je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais vu. Non, non, ne me pose même pas de questions. Non, 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 non. Et dans la même nuit, le même Pierre est encore capable d'aller, de pleurer et de dire, Jésus, je n'ai pas réalisé que ça serait comme ça. Je n'ai pas réalisé ce qui va t'arriver. Mais je n'ai pas vu qu'on va te battre. Non, je suis trop vieux. J'ai une femme et des enfants. Non, je ne te connais pas. Mais je te demande pardon. Tu sais qu'au fond de moi, j'ai cet amour. Tu sais qu'au fond de moi, je désire être avec toi. Mais je ne peux pas. Voilà Pierre. Pierre est celui qui est capable, dans les actes des apôtres, de faire semblant. Lorsqu'il voit les juifs. Et lorsque Paul lui reproche cela, il est capable de revenir à la raison et de dire, ne chargez pas les autres du poids que vous-même, vous n'avez pas supporté. Voilà. Un homme capable de reconnaître qu'il a des limites, de les confesser et de demander pardon. Mais aussi un homme capable de célébrer ce qu'il fait et ce qu'il a de beau et ce qu'il a de meilleur. Et le troisième élément, c'est que Pierre, c'est quelqu'un qui est capable de faire confiance. Pierre sait prendre sa croix et dire, Jésus, je marche avec toi. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? On se rappelle de cette histoire. Et la troisième fois, Simon dit, Seigneur, tu sais tout. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, c'est toi qui sais. Tu sais que je t'aime. Donc, Pierre, c'est l'exemple du chrétien que je suis, du chrétien que tu es. Ce chrétien qui, par moments, je suis faible, par moments, je tombe. Ce chrétien qui, il y a des jours où je célèbre, il y a des jours où ma prière est forte et intense. Il y a des jours où je le zèle. Il y a des jours où j'ai envie d'aller à la messe, de prier mon chapelet. Il y a des jours où j'ai envie de faire le bien, d'aider les pauvres. Mais il y a des jours où je suis dans le péché. Il y a des jours où je mens. Il y a des jours où je commets l'adultère. Il y a des jours où je vole. Il y a des jours où je critique des gens derrière leur dos. Il y a ce jour-là. Et puis, il y a des jours où je vais à la confession. Où je dis, Seigneur, tu me connais. Tu sais que je t'aime. Tu sais que j'ai envie d'avancer. Envie de continuer avec toi. Donc, frères et sœurs, voilà pourquoi Jésus a mis à jeter, comme on dit, son dévolu sur Pierre. Voilà pourquoi il a choisi Pierre. Parce que nous tous, en Pierre, nous allons nous retrouver. Pierre est celui qui aide les faibles à savoir que Dieu est encore là. Il est avec moi. Il marche avec moi. Il est celui qui aide les forts à trouver des éléments pour exceller, pour savoir qu'on peut être grand. Et aujourd'hui, c'est un appel à tous ceux qui sont leaders, à tous ceux qui sont à la tête de groupe, à tous ceux qui dirigent des mouvements, dans l'Église et par ailleurs. Un leader, c'est pas celui qui est le plus intelligent, le plus fort, le plus doué, ou non. Un leader, c'est celui qui est capable d'avoir un cœur d'enfant. Un leader, c'est lui qui est capable de regarder d'abord les autres avant de se regarder soi-même. C'est lui qui est capable de reconnaître qu'il a des faiblesses de les confesser, et lorsqu'il tombe, de dire, je m'excuse, de se rélever, d'avancer. Un leader, c'est lui qui est capable de faire confiance. Il est capable de dire, ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont petits, les autres, ils peuvent m'apporter quelque chose. Et vous avez vu Pierre dans la pêche miraculeuse. Il a vu ce jeune homme qui vient lui dire, retourne, va jeter le filet. Pierre, un expert pêcheur, qui a passé la nuit sans rien prendre, mais qui a la parole d'un jeune homme, il va, il jette le filet. Les nouvelles idées, l'innovation, ça tue parfois nos communautés que ceux qui sont grands, ceux qui sont anciens, n'arrivent plus à écouter ceux qui sont jeunes, ceux qui sont nouveaux. Ils se disent, je suis ici depuis 40 ans, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? J'ai passé des années ici, qu'est-ce qui va m'apprendre? Les parents qui ne peuvent pas écouter, parfois les enfants, disent, qu'est-ce que tu veux dire dans cette maison? Non, être un leader, c'est être capable de faire confiance aux autres. Parce que Dieu nous parle à travers parfois des personnes que nous ne soupçonnons pas. Et donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est un appel à nous, c'est un appel à chacun de nous à continuer de prier, de prier pour le pape. Cet homme qui n'est pas le plus intelligent des chrétiens, qui n'est pas le plus fort, qui n'est pas le plus pieux, mais cet homme qui est un modèle, un modèle pour nous, un modèle de foi, un modèle de charité. Cet homme qui est capable de tomber, de se relever. Cet homme qui est capable de demander pardon. Cet homme qui est capable de pleurer, qui est capable de rire aussi. Cet homme qui est capable de savoir que chaque jour il a une croix à porter et que s'il marche avec Jésus, alors cette croix sera légère. Et lorsque nous regardons cet homme, nous nous souvenons qu'avant lui, le premier a été Pierre et que ce n'est pas pour rien que Jésus a placé Pierre là-bas, c'est pour nous tous. Et moi, je suis fier d'avoir cet homme à la tête de l'Église. Je suis heureux de savoir que lorsque je tombe, il y a quelqu'un de plus grand que moi, quelqu'un qui est pape et qui a aussi des faiblesses et qui tombe comme moi. Ça m'aide à me relever. Ça m'aide à avancer. Ça m'aide à continuer mon chemin en sachant que Jésus est là, qu'il me soutient, qu'il sera toujours avec moi, qu'il ne m'a pas choisi parce que je suis fort, qu'il ne m'a pas appelé parce que je suis saint, qu'il ne veut pas de moi parce que je suis parfait, mais qu'il veut de moi parce que j'ai un cœur d'enfant, parce que je me force d'avoir ces cœurs d'enfant, parce que chaque jour je travaille pour avoir un cœur d'enfant, sachant qu'il n'y a que ceux et celles qui ont ce cœur-là, qui auront accès au royaume des cieux. Que le Seigneur fasse grandir en nous le cœur d'enfant. Que le Seigneur nous aide à devenir chaque jour, comme Pierre, des modèles pour des autres. Que le Seigneur garde et affermisse la foi de notre Pape, de nos évêques, de nos prêtres, de nos diacres, de nos religieux, religieuses, de nos catéchistes, de tous ceux qui ont la charge de l'Église. Que le Seigneur les garde et qu'il affermisse leur foi. Qu'à travers le modèle que nous offre le Pape, le Seigneur continue de guider toute son Église. Que le Seigneur donne à chacun et à chacune de vous ses grâces et ses bénédictions, aujourd'hui et tous les jours. Amen.